Et voilà. Et voilà. Bonsoir! Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, fidèle au poste. Ce soir, une autre question vraiment intéressante, celle-là. Moi, je l'adore. C'est les racines du couple ce soir qu'on va discuter. La grande question, c'est quelles sont, selon vous, les racines? Qu'est-ce qui est tellement important, primordial à porter attention à et à développer pour qu'un couple, un projet de couple, un couple puisse devenir solide, solidifié? Comment est-ce que vous voyez ça? Comment vous percevez ça? Qui tente de commencer? Oui, c'est ça, Anne qui va. C'est drôle. J'attendais à voir si il y avait quelqu'un. Non, Isabelle, elle fait non, moi, je ne suis pas là. Il n'y a pas d'oubliation, mais on a du fun à partager, dans le fond. Ça nous fait réfléchir. Oui. Pour moi, une racine importante, c'est la communication. C'est vraiment important que les deux soient capables de communiquer, de trouver des façons. S'il y en a un des deux qui a de la misère, quitte à écrire, trouver un moyen de communiquer. Parce que si on ne communique pas, on ne s'entend pas, c'est ça, c'est compliqué. C'est clair qu'il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas facile. Même si, admettons, qu'il y aurait une des deux ou les deux personnes, il n'y aurait même pas le don de la parole. Ça se peut qu'une personne soit muette. Il faut trouver une façon d'être capable d'échanger et de communiquer pareil. Qu'importe le type de communication, il faut arriver à connecter quelque part, à se parler, puis à verbaliser des choses. C'est pas toujours facile, ça. C'est pas toujours évident, ça. On va avec Giselin qui va venir éventuellement avec nous, parce que tout le mois de novembre, il ne pouvait pas être là, mais à partir du mois de décembre, il devrait pas mal être avec nous autres. Ça fait que Giselin, d'où l'importance d'ailleurs, de la communication même bienveillante. Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est l'idéal, mais tu sais, des fois, on ne sait pas, en tout cas, je parle pour moi, des fois, je ne savais pas toujours comment le dire, puis là, je disais, comme je disais, je ne sais pas comment ça va sortir, mais je te le dis, puis bon, tu sais, c'est ça. C'est ça. Au moins, c'est sorti, au moins, c'est dit. C'est ça. C'est que tu le sors, puis après ça, bien, tu sais, on fera avec, là. Parce que, en le fond, si je reste toute seule dans mon coin, à penser, à mûrir ça, mais que je ne te le dis pas, tu n'en as aucune espèce d'idée, là. Bien, c'est ça. Ça fait qu'on ne peut pas régler quoi que ce soit si ce n'est pas verbalisé, si ce n'est pas dit. Ça fait que la communication, vous en pensez quoi, vous autres? Communication, je pense que c'est un type important, là. Bien d'accord. Bien, bien, bien d'accord. Hé, Isabelle? Bien d'accord. Bien d'accord. À part la communication, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres qui seraient très importants qu'ils soient présents dans le couple pour que ça soit solide, pour qu'on puisse solidifier cette relation-là? Le respect. Oui. Le respect. Moi, je mettrais ça quasiment, là, le premier en haut. Parce que la plus grosse des racines, là, je pense que c'est ça. Parce que sans respect, on a quoi? On n'a rien. Tu sais, quand même, tu as une chum, là, que tu as une amie, que tu as des relations de la famille, là, s'il n'y a pas de respect, qu'est-ce qui se passe? Par le repos. Tu t'ouvriras pas. Ah, bien, c'est ça. Tu parles le repos, tu t'ouvriras pas. Ça vient de bloquer tout en temps parce que tu n'auras pas confiance que ça ne partira pas de, si tu as quelque chose d'important à toi et que tu veux que ça reste entre nous autres. Ça coupe tout. Ça ferme tout. La relation est comme... Elle vient de barrer, là. Ce qui rouvre d'abord à une relation, c'est le respect. Parce que ton confident, ton meilleur chum, si le respect n'était pas présent, tu n'en aurais pas besoin, là. T'es content d'échanger, de communiquer, de parler avec une personne qui a un respect envers toi s'il n'y en a pas. qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Savoir ce qu'on veut comme relation. Que l'autre sache aussi ce qu'il veut comme relation. Comme ça, ça évite bien, bien, bien les... On ne sait pas toujours ce qu'on veut, par exemple. Oui. On ne sait pas toujours ce qu'on veut. Comment on fait pour savoir ce qu'on veut? Pour l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. C'est une maison de même. C'est ça que c'est... On ne s'est jamais vu. On sait ce qu'on ne veut pas, mais ce qu'on veut... On finit par savoir ce qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a expérimenté. Oui. Là, ça devient... Ça rentre dans certains de nos critères à un moment donné. Ça, je ne veux plus ça. Ça, je ne veux plus ça. Ça, je ne veux plus ça. Ça, c'est facile à identifier. Plus facile à identifier. Mais si on va jusqu'à ce que je veux... Puis même, j'irais plus loin que ça. Tu dis ce que je veux. Il y a une nuance entre ce que je veux et ce que j'ai besoin. Oui, c'est vrai. Des fois, je veux quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que j'ai besoin. Je mettrais même une coche au-dessus. Je veux, je veux, je veux, c'est parce que je veux posséder, je veux, je veux ça. C'est vrai. C'est un souhait, à quelque part. Mais est-ce que ça me nourrit? C'est ça. C'est vrai que le mot n'est pas bien choisi. Non, bien, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est très bien choisi, Anne, parce que c'est souvent comme ça qu'on voit les choses. On a notre liste de je veux et de je ne veux pas. Mais à quelque part, là-dedans, même si notre partenaire coche tous les je veux et que les je veux pas ne sont pas là, ça ne veut pas dire que ça va mieux, pareil, que ça va bien parce que est-ce que ce que je veux, c'est vraiment ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis c'est difficile à identifier ça. C'est pas évident à mettre le doigt sur le besoin. C'est vrai. On était un peu là-dedans la semaine passée, par exemple. Oui, mais c'est ça. Quand on apprend à se connaître, on découvre tout ça et c'est ça qui est plaisant. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai été 33 ans avec quelqu'un puis il était très, très fusionnel. Très, très... Il n'allait pas nulle part si je n'étais pas là. C'est comme si je le suis devenue par la barre, mais là, je me demandais est-ce que je suis vraiment comme ça, moi, dans ma vie? Au début, c'est certain que je ne le savais pas puis tout ça, mais je me suis rendu compte que c'est important que je me sente libre, que j'ai une certaine... Non, je n'ai pas besoin que tu sois collègue, que tu sois avec moi. Ça, j'ai pris conscience de ça, mais je ne le savais pas ça. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que tu vois, tu as dit en l'expérimentant, ce que l'autre avait besoin, ce que l'autre voulait, tu as rentré là-dedans pour vivre ça. Puis là, c'est en fait, c'est-tu vraiment ça que je veux pour moi? C'est-tu vraiment ça que j'ai besoin? Est-ce que ça me nourrit ou si ça ne me nourrit pas? Est-ce que ça me fait du bien ou pas pantoute? Au contraire, ça me ment? Parce qu'à un moment donné, ça fait comme un stress parce que l'autre n'est jamais capable de faire rien tout seul. À un moment donné, tu dis, je peux-tu respirer tout seul? Oui, mais ça devient envahissant. Oui, oui, oui. Ça devient envahissant. Mais je ne l'avais pas réalisé, tu sais. Moi, c'est ça de même. Puis bon, beaucoup d'autres. tu sais. Oui, je veux. Je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me nourrit? J'aime ça. J'aime vraiment ça. De toute façon, on était pas mal dans ce sujet-là, la semaine passée, des choses, les trois, quatre choses, vraiment, que je ne peux pas passer à côté parce que si je n'ai pas ça, je ne suis pas heureux. Je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui me manque. Je meurs. Je me sens mourir à l'intérieur. C'est important de porter attention à ça. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Vous avez le droit de parler les autres aussi. On échange. On cherche. Oui, on peut parler même si on n'a pas l'image. Oui, même si on n'a pas l'image. Il faut que tu parles parce que sinon, on ne sait pas que tu es là, Jean-Pierre. Moi, j'ai écrit, je me suis mis une feuille et j'écris ça un peu et j'ai trouvé que moi, le mot partage, le partage quand on fait à vaisselle, le partage quand on fait à manger, le partage que, écoute, tu viendras-tu avec moi? Moi, je n'aime pas ça aller là seul, mais je sais que tu n'aimes pas trop ça. Mais si ça me ferait plaisir, tu viendrais. Mais au moment donné, Jean-Pierre, attends une seconde. Juste la façon que tu viens de le demander, ça donne le goût d'aller avec toi. Comprends-tu? Juste la façon que tu l'as demandé. Parce que Anne, elle a dit la même chose tantôt. Elle a dit, il veut que j'aille avec lui, il voulait que j'aille avec lui, il avait besoin de dire, tu peux-tu venir avec moi? Il n'en dépend de tu peux-tu. C'est ça. C'est pas juste tu peux-tu. C'est dire, j'aurais besoin, j'aurais le goût parce que je me sens. C'est ça que tu as dit là. Là, ça fait comme, j'ai tellement le goût que oui, tu te sens bien et que tu es heureux. Oui, moi, elle avec toi, ça va me faire plaisir parce que je me sens utile à quelque part là-dedans. C'est pas juste je suis assis sur un siège passage à côté et que je suis avec toi. C'est comme, il y a une nuance, il y a une différence. Je voulais juste ajouter ça. La façon que tu l'as dit, ça faisait oh, oui. Ça faisait miou-miou. Oui, ça faisait dire ça. Ça faisait miou-miou. C'est ça. Le mot partage pour moi, c'est ça. J'ai même demandé des fois, je lui demandais à Anne, j'ai dit au livre, tu dois pas aimer ça venir là. Puis elle venait pareil, puis elle était contente de le faire. C'est pour ça moi que je dis que quand on partage, c'est du donner, donner, ça devient quand il y a de l'amour en arrière de ça, ça devient de l'échange, ça devient un mode de vie. Tu fais tes choses, mais de temps en temps, tu dis au livre, j'aimerais ça de ne pas le faire seul. Quand tu parles de partage, tu parles plus dans l'action. Faire des choses ensemble, partager des expériences. Parce que moi, on parlait de ce que je veux. Il y a aussi les croyances qui sont en arrière de ça. Moi, je veux ça, je suis convaincue et ça m'a été inculqué dans ma tête. J'ai entendu souvent la phrase un char, c'est comme une femme, ça se passe pas. Ça se partage pas. Un char, c'est comme une femme, ça se partage pas. moi, j'entends ça. Oui, moi, j'entends ça souvent. Je dirais un fusil, un fusil, ça se passe pas bien, mais ça se passe pareil. Tu vois ça, comment le partage? Est-ce que tu vois juste, est-ce que c'est au niveau des actions? Est-ce que c'est au niveau des avoirs? Est-ce que c'est au niveau de, je ne sais pas, c'est plus ça, je t'ai dit ça de même. C'est un char, ça se partage pas. Oui, non, là, ça me fait ouvrir ça encore plus. Ça me fait penser à des discussions qu'on partage, mes croyances, mes, 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 mes croyances, comment je dirais ça, donc, mon évolution, de où je suis rendu dans mes recherches. puis, tu sais, c'est, c'est, c'est grand, mon partage. Mon espace aussi? Est-ce que je suis prête à partager mon espace? Hum? Oui. C'est une autre question à se poser, parce que partage, là, c'est vaste. Est-ce que je suis prête à partager quoi? Puis, qu'est-ce que j'ai le goût de partager avec l'autre? Bonne question. Hum. C'est une question à creuser, ça. Ça, c'est une question à creuser. Le partage, je pense, ça touche beaucoup. Ça touche tout. C'est, 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 dans le fond, tu partages, quand t'es avec quelqu'un, tu partages. Tu partages dans tous les domaines, mon cas-là. Ben, non, parce qu'il y a des choses que t'es prête à partager, il y a des choses que t'es pas prête à partager. Prends juste ton jardin secret. Tu sais, il y en a qui vont dire, mon passé, ma vie antérieure, ça m'appartient, ça appartient pas à personne, moi, je partage pas ça. Il y en a qui, c'est contraire. Moi, j'ai extrêmement besoin d'en parler, oui. Hum, tu vois? Moi aussi, parce que là... Mais il y en a qui veulent pas aller là, tu sais, ça se partage pas. Quand t'es en relation, il me semble que si tu veux pas partager ta vie avec l'autre, tu veux pas partager tes expériences, ben, je peux pas, en tout cas, selon moi, selon ma façon que moi, je vois ça. Ben, attends une minute là, Anne, je t'arrête, c'est que tes relations avec tes ex, là, moi, je veux pas les savoir, moi, je commence une relation avec toi, je veux bâtir avec toi, est-ce que j'ai le goût d'entendre à tout bout de champ, ah, avec mon ex, je faisais ci, avec mon ex, ah, je suis allée là avec mon ex, ah, ça, c'est des comparaisons, par exemple, ça, c'est des comparaisons. Oui, mais je faisais ça avec lui, ou moi, je veux pas le savoir, ça, fait que ça appartient à ton passé, puis je voudrais pas que tu ramènes ça dans notre vie de couple à nous. Oui, je comprends, mais il y a des choses, quand tu commences, qui me semble que c'est important quand même de partager sans justement, comme tu dis, ramener tout le temps ça, là, je suis d'accord. Parce que ça, moi, c'est quelque chose qui m'agresse, tu sais, quelqu'un qui va parler tout le temps de ses ex, qu'est-ce qu'il faisait avec ses ex, ou, ah, je suis allée là avec une telle, ah, j'ai fait ça avec une telle, regarde, dis-moi que t'es allée là, mais t'es pas obligée de me dire que c'est avec une telle, tu sais, moi, moi, ça, c'est quelque chose qui me bug terriblement. Moi, Isabelle, entendre ça, je pourrais même dire que, écoute, t'as-tu fermé, t'as-tu closé ton relation avec l'autre, tu sais, c'est comme, mais c'est normal qu'à un moment donné, moi, une fois, la maire Anne était fauchée parce que je l'avais appelée Gisèle, tu sais, puis moi, je suis parti à rire, tu sais, à un moment donné, c'était nouveau, on se connaissait, tu sais, au début, mais, tu sais, c'est normal qu'il sorte des choses, à un moment donné, j'ai été là avec qui? Moi, t'es déjà été là? Oui, ah oui, j'ai été là avec elle. Tu sais, mais quand t'es rendu que tu m'assouples, tu sais, c'est le sujet que la personne sort tout le temps, écoute, sa relation n'est pas finie avec l'autre. C'est moi, c'est comme ça, je vois. Moi, ça ne me dérangerait pas de savoir ce qu'il a vécu avec l'autre personne pour savoir ce que lui porte à l'intérieur. C'est ça. Fait que partage du vécu avec l'antérieur face à ce que lui porte comme vécu et ressenti et tout ça. Mais pas nécessairement, comme tu dis, d'avoir une liste d'épicerie, tu sais, et de savoir, ah ben ça, puis de la comparaison, de sortir avec de la comparaison continuellement parce que sinon, c'est sûr que ça, ça devient agaçant parce que c'est, un, ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que c'est pas ce que j'appelle un partage comme... mais t'as raison, c'était la comparaison qui me dérangeait. Oui, parce que ça devient une comparaison à ce moment-là. C'est pas utile. C'est pas utile. Elle, elle aimait ça, ça. Toi, t'aimes-tu ça? Regarde. J'aimais ça, mais là, j'aime plus ça. C'est un piège, ça. Quand tu commences à tomber dans la comparaison, oh, là, ça joue dans le supérieur et l'inférieur. Là, on rentre dans un piège où là, on se compare justement et là, on n'est jamais assez ou on est trop. Ça, c'est du poison, ça. Fait qu'on essaie de pas aller dans une zone comme ça, mais si on parle de partage, parce que c'est important encore comme sujet, je trouve ça, franchement, ça a creusé vraiment ce petit ingrédient-là de racines que tu nous avances, Jean-Pierre, c'est intéressant. Donc, partage à creuser. Qu'est-ce que je suis prête à partager? Qu'est-ce que je suis pas prête à partager? Mon temps, mon espace, puis mon temps, tu sais, combien de mon temps, mon espace, combien de mon espace, de mes biens même, est-ce que ça va jusqu'où? Puis, tu sais, la limite n'est pas la même pour tout le monde, puis des fois, ça y va juste comme ça, puis tu sais, ça fait que c'est... Ça fait que partage, oui, puis c'est tranquillement au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour m'attirer un couple solide? la complicité? La complicité, définitivement. Qu'est-ce que ça prend pour développer une complicité? Parce que moi, je trouve que la complicité, c'est comme une racine secondaire, parce que ça prend d'autres racines pour bâtir cette racine-là. Fait que si les autres sont pas là, celle-là, elle peut pas exister. Fait que... Puis qu'est-ce qu'on entend par la complicité aussi? Tu sais, il y en a qui vont dire « On pense pareil, on est complice, on fait les mêmes choses, on est complice, on travaille ensemble, on est complice. » Mais c'est quoi la complicité dans le fond? Tu sais, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-tu un soutien? C'est-tu avoir de l'importance? C'est-tu... Tu sais, que l'autre est là pour moi? Tu sais, comment je le perçois, ça? Cette complicité-là? Bien, exactement tout ce que tu viens de nommer là. être là, l'un pour l'autre, avoir des rêves. Je dis pas avoir tous les rêves en commun, mais avoir quand même des rêves ou des projets en commun. Et attention, loin de moi l'idée d'être fusionnel, mais d'avoir au moins des choses qui nous tiennent ou qui... Tu sais, puis tiens, regarde, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu aurais besoin de tout ça pour telle affaire? Tu sais, c'est comme, je vois de quoi, regarde, je te l'amène ou peu importe en pensant. Donc, c'est autant des fourrires complices que d'un regard se comprendre ou... Et par la complicité... OK, quelque chose qui serait l'inverse de l'individualisme. Oui, exactement. Je pense pas juste à moi, là. Tu sais, fait que c'est... Mais rentre aussi dans la complicité, j'ai le goût de dire, la sexualité puis l'affection complice. Parce que tu peux avoir de la sexualité ou de l'affection qui est zéro complice, là, tu sais. Donc, la complicité vient s'immiscer dans pas mal toutes les sphères de la relation. Fait qu'avoir un support, avoir une attention, avoir quelqu'un que tu... un bac, tu sais, tu le sais qui est là. Oui. Puis qui va te supporter, tu sais, qui va te soutenir, qui va... qui va te suivre à quelque part. Tu sais, si tu te dis, ah, j'ai le goût de faire ça, ah, oui, 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 OK, ça sera le fun, on y va. Tu sais, quelque chose dans ce genre-là. Oui. Rentre aussi, comme je disais, toute la notion de l'affection et de la tendresse et de la sexualité. Ça aussi, tant qu'à moi, ça fait partie des racines solides à avoir dans... dans un couple. Tout à fait. Et une sexualité complice. Non, vas-y, je suis prêt. Encore là, on peut creuser beaucoup cette question-là. Beaucoup, beaucoup. On peut la creuser beaucoup, mais en effet, une vie de couple sans sexualité ou avec une sexualité qui est non satisfaisante, veut, veut pas, à long terme, ça les frite. Ça vient affecter au niveau du couple. Donc, si on veut une relation solide à long terme, ça prend une certaine qualité, complicité au niveau de la sexualité. Sinon, ça commence à s'effriter. Ça commence à moins bien aller. D'où l'intention, l'importance de la communication, d'ailleurs, aussi, dans la sexualité pour arriver à se comprendre parce qu'on n'arrive pas toujours à se comprendre au niveau de la sexualité. Et j'ai le goût de dire l'amitié. Parce que l'amour, à travers le temps, peut avoir des hauts et des bas. l'amitié, elle est stable. Donc, si à un moment donné, l'amour prend le bord parce que je ne m'en suis pas occupée de la nourrir, de l'entretenir, gna, 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 bien, l'amitié est là pour prendre la relève. Donc, à un moment donné, explique-moi ce que tu fais comme différence entre l'amour et l'amitié. Ah, mon Dieu! Bien, j'ai le goût de dire, tu sais, comme il y a des couples que je vois autour de moi que probablement qui ont une sexualité bien épanouissante, probablement qui ont quand même une vie remplie de tout bords de côté, mais je ne vois pas le lien d'amitié dans le couple. Il y a, tu sais, le goût de partager pour partager des activités ou se confier ou discuter ou... J'ai l'impression qu'il manque une base. D'un côté, est-ce que l'amour est vraiment là? Je ne pourrais peut-être pas répondre à ça, mais il me semble que l'amitié doit faire partie d'un couple en plus de l'amour. À moins que pour vous, l'amitié, c'est... Puis l'amour, c'est juste... L'amour, c'est l'amitié avec une coche de sexualité plus, à moins que vous le définissiez comme ça. tout dépendamment de comment est-ce qu'on définit l'amitié. C'est ça. Pour chacun, on a chacun notre définition. C'est pour ça d'être capable de le définir et de se l'exprimer, on se comprend mieux. Parce que moi, j'aurais tendance à le verbaliser de cette façon-là. L'amour, l'amitié, pour moi, ça se ressemble beaucoup. sauf que dans l'amitié, dans mes relations d'amitié, je ne considère pas que la sexualité va être inclue. Tandis que dans mes relations amoureuses, oui. C'est là où je mets une nuance. Mais encore là, on peut creuser la question puis on peut la définir à peu près comme on veut. Mais l'amitié, pour que l'amitié soit présente, pour que l'amour soit présent, qu'est-ce que ça prend? Parce que des fois, tu tombes en amour avec quelqu'un, coup de foudre, ou ça clashe, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on définit comme l'amour à ce moment-là? Puis au fur et à mesure que le temps avance, est-ce que cette petite flamme-là continue d'exister? ou si c'est quelque chose qui s'éteint, mais s'atténue? Est-ce que ça change dans le temps? Est-ce que c'est une intensité parce que tu as l'air à dire, Isabelle, que c'est quelque chose qui bouge comme ça? Fait que donc, est-ce que l'amour, ça a rapport avec le désir? Si je suis super occupée puis ci, puis ça, j'ai l'impression qu'il y a moins de place pour l'amour dans ma vie. Moi, ce n'est pas stable tout le temps, égal, 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 égal. Il y a des fois où je me sens beaucoup plus amoureuse que d'autres. Pour vous, c'est tout le temps stable, stable, égal, égal, égal? OK, mais l'amour, quand tu te sens amoureuse, puis quand tu te sens amoureuse, il se passe quoi? Bien, j'ai le goût de bâtir, j'ai le goût d'être avec l'autre, j'ai le goût de jouer l'autre dans ma soupe, finalement. OK, il y a des papillons. Fait que là, il y a la fée des étoiles qui vient d'arriver quelque part. Peut-être pas à ce point-là. Je ne vois plus clair. C'est la tête de l'idée. Peut-être pas à ce point-là, mais si je me reporte à l'époque où les enfants étaient jeunes, d'une fois, je te jure que la place pour le couple dans ma vie, il y avait le travail, il y avait quatre bébés en quatre ans et demi, puis ci, puis ça. Je te jure que est-ce que je me sentais mielleuse et amoureuse à tous les jours? Non, sûrement pas. Puis à un moment donné, les choses se tempéraient un petit peu puis ça revenait. Ce n'était pas constant, ce n'était pas égal tout le temps. Là, j'ai l'air d'être une extraterrestre à vos yeux. Non, 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 pas du tout, mais c'est intéressant ce que tu avances, mais en fait, c'est parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est présent puis qui n'est pas présent. Parce que l'amour est là. L'amour est là, elle ne s'efface pas. Sauf que quand je suis distraite, quand je suis préoccupée, quand mon esprit est ailleurs, ça se peut que je n'ai pas accès. Parce que je suis dans mes obligations, je suis dans mes responsabilités, je suis dans mon quotidien. Puis là, un moment donné, j'ai deux minutes de break puis là, il se passe un événement puis là, je reviens à ce sentiment qui m'habite parce qu'il m'habite. Ce n'est pas il est là, il n'est pas là, il est là. J'y suis attentive ou je n'y suis pas attentive dans le fond parce que je vois le ressentir ou non. À quelque part, j'aime bien, j'aime tellement cette définition de dire que dans le fond, quand on est amoureux, c'est parce que c'est une partie de moi qui s'éveille en présence de l'autre et j'ai de la visite et que j'aime que c'est clair. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est enregistré. Ah là là. Tu vois, on parle de complicité, d'attention, de... Tu vois, il a fait de quoi? D'ailleurs, je ne savais même pas, il a fait des patates frites. Là, il voulait que je goûte à ses patates frites. Il est venu me monter tes patates frites pour que je goûte à ses patates. Il est bien fait. Ah là là. Qu'est-ce qu'on parlait? Je ne sais plus. Ça m'a tout bien lu. L'amour, elle est là, mais peut-être un peu plus endormie et qu'elle revient. Dans le fond, c'est ça que j'appelle moi, les fluctuations. Oui, puis c'est le fait d'éveiller quelque chose en soi, en présence de l'autre. C'est cette partie-là en soi qu'on aime. Tu sais, quand on se sent amoureuse, tu parlais un peu des petits papillons, puis de la fête des étoiles à quelque part, c'est la partie en moi qui fait comme wow! Puis c'est que je me sens tellement bien, je me sens tellement heureuse, je me sens amoureuse. Mais quand je me sens amoureuse, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui s'éveille. Quand l'autre est là, en présence de l'autre, il s'est passé quelque chose, il y a une situation, il y a un événement, il y a quelque chose qui a déclenché que j'aime ça quand je me sens comme ça, puis ça s'est déclenché en ta présence. Ça fait que souvent, ça va être comme un peu un geste comme ça, un geste d'attention, si c'est ce qu'on a besoin. Puis de la façon que le geste est posé, puis comme Jean-Pierre il disait tantôt, de la manière qu'il l'a demandé, ça fait que j'ai le goût. Ça réveille quelque chose. C'est sûr que si je suis préoccupée par mon quotidien, par mes obligations, par mes responsabilités, par ce qu'il faut que je fasse, par plein d'affaires dans ma tête parce que je suis envahie, je n'ai pas cette attention-là, je n'ai pas cette ouverture à recevoir et à sentir justement ce qui se passe là. ou peut-être que ça se peut que dans mon environnement, mon partenaire, il n'y ait plus ces gestes-là non plus envers moi qui faisaient que je me sentais bien puis que je m'en sentais allumée puis que je me sentais importante puis que, tu sais, c'est quoi qui fait que je me sens bien, je me sens heureuse puis je me sens amoureuse en sa présence? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui faisait que? Qu'est-ce qui fait que? Je peux me sentir comme ça. Ça, c'est intéressant de s'identifier aussi ces moments-là parce qu'en fait, c'est à moi que ça arrive, même si c'est en présence de l'autre. Peut-être que l'autre n'est même pas conscient que c'est ça qui se passe pour moi quand il pose un certain geste. Puis ça peut faire un puis ça peut faire l'autre. Des fois, c'est fait avec toute la bonne intention du monde mais ça ne donne pas la marchandise. Puis d'autres fois, c'est même pas voulu puis ça fait comme un affaire que mon mari fait puis qu'il n'y a aucune conscience qu'il fait quand il le fait puis que moi, ça m'allume. Puis j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Vraiment, c'est quand que, je ne sais pas, on peut être en présence d'autres personnes et je le sens qu'il prend sa place, il se fait respecter, il n'accepte pas. Moi, j'ai pas ça, il a une paire de couilles. Je veux dire, il est aimé à ses culottes. Ça, ça fait comme j'aime ça. Là, ça, c'est quelque chose qui m'allume en sa présence parce que j'aime cette partie-là qui se réveille en lui puis que ça se réveille en moi aussi quand je le vois agir comme ça et c'est ça, j'aime ça. Puis pourtant, ça n'a même pas tout à fait rapport avec moi nécessairement. Mais ça peut être même en rapport avec moi parce que ça se peut moi des fois que je vois, je ne suis pas fine puis que je vois peut-être il dit des niaiseries ou des vacheries ou des choses comme ça puis qu'il va faire un wow. Puis là, ça fait comme wow, 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 merci. J'aime ça, même si c'est face à moi. J'aime ça qu'il se respecte. Ça, j'aime ça. Ça fait que c'est l'identifier. Ça serait quoi? On parlait de respect tantôt. Le respect de l'autre, le respect de soi, le respect face à certaines choses, face à certaines situations, mais tu sais, le respect est tellement primordial. Sans respect, il ne peut pas être d'amour. Il ne peut pas être d'amitié. Parce que même si l'amour est là, s'il n'y a plus de respect, il n'y a plus. La confiance. La confiance. Exactement. La confiance, c'est important. Combien de fois est-ce que c'est présent ou que ce n'est pas présent dans un couple ou qu'on met la confiance à l'épreuve? Moi, je ne peux pas avoir confiance. Moi, je ne peux pas. Ça, je l'entends tellement, tellement souvent, ça. Et pourquoi est-ce que c'est difficile de faire confiance à l'autre? Pourquoi c'est difficile de faire confiance à l'autre? Des fois, c'est parce qu'on a été dix. Souvent, parce qu'il ne respecte pas ses engagements. et ne respecte pas sa parole. Encore là, le respect. La confiance naît dans le respect aussi. Avec l'amour, la confiance, les deux, c'est tant de choses. Si le respect n'est pas là, ça ne peut pas être là. Hyper important. Hyper important. Puis Dieu sait comment est-ce qu'on en a besoin. Si tu n'as pas confiance sur ton partenaire, ça va bien. Est-ce qu'il peut y avoir une relation si tu n'as pas confiance sur ton partenaire? Jean-Pierre, je ne parle pas beaucoup. T'es-tu encore avec nous autres? On ne nous voit pas. Je suis bien là. Ce qu'Isabelle est arrivé tantôt avec le couple qu'elle a donné, là, je recule la cassette, ça m'a touchée. parce que c'est probablement une vue de couple qui est généralisée. Ce que Isabelle a sorti, c'est que il y a beaucoup de couple comme ça. Peut-être sexuellement, ça marche au bout, ils restent ensemble. Ils n'ont pas de conflits, mais il y a un vide à quatre parts. J'ai resté un peu coincé dans le sens que je me disais c'est quoi qui fait qu'il manque? Parce que c'est le problème des couples. Puis là, la communication, j'ai dit qu'ils ne doivent pas se parler assez. Puis là, vous avez dit après ça, la confiance. Là, j'ai dit c'est ça, si peut-être bien un des deux n'a plus confiance, pas confiance à l'autre. J'ai essayé de trouver une solution à ça. Parce que d'après moi, c'est la maladie du siècle d'un couple aujourd'hui. il y a quelque chose qui ne va pas à quatre parts. Tu as beau avoir une sexualité qui est épinglée, tu as beau travailler, ça ne tient pas. Ça serait quoi ce qui manquerait selon toi? Moi, d'après moi, c'est la communication, l'intimité, la communication, comment je pourrais dire ça? Complicité peut-être? Comment? La complicité un peu partout. Ouais, ou le partage du vécu dans les affaires qui ne vont pas. Mettons que tu vas à l'ouvrage et que ça si tu te fais qualifier, tu te fais de dire par le bas ce que c'est que tu as fait une mauvaise ouvrage, tu as fait une mauvaise affaire et que ça coûte de l'argent et que tu arrives chez vous puis tu ne veux pas trop parler de ça parce que ton orgueil en prend un coup. Tu veux garder un style. je viens de le dire en fait, ça s'appelle l'authenticité. L'authenticité. c'est ça qui manque parce que tu peux avoir une vie très rangée. Tu peux avoir un couple idéal aux yeux de tous dans le sens que tout va bien, on s'entend bien, tout ruse comme sur des roulettes mais comme tu dis, il manque ce lien-là. Il y a quelque chose qui fait que voyons, ça veut dire que je suis conforme à tous les critères selon la société ou aux yeux de l'autre. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est ce que j'ai besoin? Pas ce qu'il faut. Pas ce que je pense que je veux. Mais est-ce que c'est ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est en en lien avec qui je suis? Est-ce que est-ce que je peux me dire? Est-ce que je peux partager autant mes blessures, mes revers, mes hontes que mes joies, mes rêves, mes peines, mes peurs? Est-ce que je peux partager ça aussi ou bien si c'est ça, il n'y a personne qui va là, même pas moi? C'est ça. Il y a beaucoup de couple, c'est juste du pareil. Il ne se parle pas. Mais à l'extérieur, moi j'en vois des couples comme ça, ça a l'air extraordinaire, ça va bien. Mais quand tu jases, il ne se parle pas. Il ne se parle pas. Non. Puis pourquoi on ne se parle pas, tu penses? Pour ne pas faire de vagues. Pour ne pas blesser, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas... Mais c'est inévitable quand tu es en couple, c'est ça qui te fait grandir. Si tu l'évites, tu n'évolues pas. Tu restes dans la superficie, dans le superficiel. Ça blesse. Mais ça blesse encore plus. Ça blesse bien plus. Bien plus. C'est ça qu'on ne réalise pas de suite. On pense qu'on épargne l'autre. non, non, c'est moi que j'épargne. Je m'épargne d'aller là. Je m'épargne de venir voir ce que ça me fait, d'aller toucher à mes propres blessures. C'est ça que je m'épargne, tu sais, en voulant épargner l'autre. Tu sais, c'est... Je n'ai pas le choix d'aller là. Sinon, je vis en surface. Je vis en surface. L'authenticité, mais attention, une authenticité responsable si on veut que ça dure. Parce que sinon, il y a me, myself, and I. Il n'y a que moi d'important. Je suis authentique avec ce que je veux et ce que j'ai besoin et tout, je m'en collise. Il y a ça aussi. L'authenticité responsable, c'est dire voici moi, mais je suis sensible que ce que moi, je veux, il y a une redondance de l'autre côté. Je ne suis pas responsable, mais je suis sensible, par exemple. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. On touche au respect. Tu n'es pas là pour cracher le vêtement face de l'autre. Moi, j'ai mal. Sur le cerveau, tu vas y goûter. Comment est-ce qu'on fait pour être authentique? J'ai l'impression qu'on touche un gros morceau de la vie du couple québécois. Tu as une grosse racine, ça. Oui, être authentique puis responsable et tout, pour être capable d'écouter l'autre. puis voilà. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui devrait être écrit par tous ces murs parce que s'il y a la vie de couple qui n'en vit pas, tu sais. Des fois, on n'a pas vraiment conscience dans le sens qu'on veut tellement plaire. On veut tellement faire plaisir à l'autre. on veut tellement qu'il soit heureux. On fait des pieds et des mains. On se démène tellement qu'on se perd de vue sans s'en rendre compte. À un moment donné, on n'est pas bien. À un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, mais il n'y a rien qui marche comme on voudrait. Puis là, on est perdu dans le brouillard un peu là-dedans. En fait, on s'est perdu de vue, tout simplement. C'est que dans tout ce brouillard-là, j'ai fait beaucoup de bruit dans le fond, j'ai fait beaucoup d'efforts pour plaire, mais j'ai oublié de me prendre en considération là-dedans. Puis ça, on ne le voit pas venir bien souvent parce qu'on pense bien faire. On est des bonnes personnes. C'est important ça. Je suis correct, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. mais l'authenticité, c'est face à moi. Si vous ne le savez pas, observez ce que vous reprochez à l'autre. Si vous reprochez quelque chose à l'autre, c'est parce que c'est ce que vous faites envers vous-même. C'est ça qui fait mal. Garder l'authenticité, pas facile. Pas facile. Prendre conscience de ça, éventuellement à force de se cogner le nez et de réaliser. Puis quand on ne le voit pas tout de suite parce qu'on ne le sent pas, il faut observer ce qui nous déclenche chez l'autre. Ça, c'est notre meilleur guide parce que je ne le sens pas, mais je le vois. Je le vois de ce qui se passe à l'extérieur. Si l'autre fait ça, c'est que je fais ça face à moi. Ça, ça me déclenche. ça, ça me dérange. Autant de ça. Je me sens d'accord. Moi, je me sens pour ça d'accord. T'es une temps, ça. Si l'autre fait quelque chose qui me déplaît, ça veut dire que moi, je suis blessé là-dedans. C'est comment que je fais pour moi? Quand ça me déclenche, quand ça me déclenche, ça veut dire que ça m'appartient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'appartient. Oui, OK. Oui, oui, c'est bon. Ça veut dire que le fait qu'il ait fait ça, ce n'est pas tant qu'il l'ait fait qui me dérange, c'est parce qu'il y a, à quelque part, j'ai le même comportement envers moi. Et ça, je ne le vois pas et je ne l'accepte pas. C'est pour ça que je le vois face à lui quand il le fait. mais ce n'est pas tant ça qui me dérange comme je me fais remettre dans la face ce que je ne vois pas de moi et que je n'accepte pas. C'est l'effet miroir. C'est toujours. C'est un peu comme nos enfants quand à un moment donné ils font quoi et ils collent. Là, on s'en voit d'un autre. C'est des bons enseignants. Oui. Oui, on apprend beaucoup, 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 nos parents, nos conjoints et nos enfants. Ce sont tous nos reflets miroirs. C'est intéressant. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est nouveau un peu depuis quatre années, depuis qu'on se connaît, que de dire, de parler des choses qui me plaisent, qui me plaient moins, qui ne me plaient pas, qui me... pas le négatif, mais c'est tout comme. moi, j'ai toujours dit nain que ce qui est beau puis que ce qui est... J'étais comme pas... J'avais pas le doigt de... C'est ça. C'est ça. se reminder, se reconstruire dedans pour devenir sur nos deux jambes puis de dire, bien, écoute, il y a des choses qui ne me plaient pas puis il y a des choses qu'il faut que je le dise. C'est ça. Oui. Mais il faut que j'en prenne conscience d'abord. J'en ai pas toujours conscience. Parce que je suis tellement occupée à être une bonne personne. Je suis tellement occupée à être correcte. Je suis tellement occupée à tout faire pour que l'autre soit bien, soit heureuse, soit, tu sais... J'en fais tellement que moi, je m'oublie. Que moi, je suis pas prise en compte dans l'équation. C'est là qu'on meurt dans la relation, c'est ça. C'est là qu'on meurt. Oui. T'es pas tout seul, tu l'es fait, on le fait tout. Oui, c'est ça. Tout le monde fait ça, là. Puis l'apprentissage vers cette authenticité-là, elle est pas simple. C'est pas facile parce qu'on vient d'éducation où on nous a dit quand on était petit, t'as pas le droit d'être de mère. C'est pas bon que tu fasses ça. T'es méchante. Je veux pas être méchante. Je vais changer ma façon de faire et je vais faire plaisir. Fait qu'on s'est modelé à un fonctionnement. Mais on est pas heureux là-dedans parce que c'est pas authentique. Oui, c'est... Comme tu disais, Jean-Pierre, le bon comme le mauvais. Tu sais, je suis capable de dire ce qui est bon et je suis pas capable de dire ce qui est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la peine à l'autre pour être une méchante personne. Je veux pas être une méchante personne. Moi, je suis une bonne personne. Mais c'est pas une méchante ou une mauvaise. Ça, ça me fait du mal. Ça, ça me fait du bien. Je devrais être capable d'exprimer les deux. On n'est pas habitués à faire ça. Puis on l'endorse. On l'étouffe. Ça fait que l'authenticité, méchante, grosse racine. Oui, c'est pas à peu près. Oui. Elle pèse beaucoup dans la balance, même, je te dis. C'est ce qui va faire que... C'est le fun parce que c'est... Pour moi, c'est comme... C'est comme une vérité qui vient de me démontrer c'est quoi qui se passe dans les coupes. C'est comme si, là, à ce soir, je viens de voir un peu la situation de ce qui se passe dans la vie de couple qui ont de l'air à vivre heureux mais qui ne le sont pas. Je te dirais que ceux qui vont durer à plus long terme, vraiment, c'est parce qu'ils vont oser dire ce qu'ils vont pas. C'est ça. oser dire ce qui risque de faire mal. Au risque de faire mal. Puis dire, bien, on rattrapera. Mais il faut que je te le dise. Je peux pas pas te le dire parce que si je te le dis pas, je meurs. fait que si tu veux pas que je meurs et qu'on meurt par le fait même, il faut que ça soit dit. Tant que tu oses pas, que tu ne risques pas, il n'y a pas de relation comme telle profonde. Parce que la communication, on le sait, il y a plusieurs types de communication. De toute façon, on va le voir avec Giseline, ça c'est sûr. On va le voir que dans la communication, il y a plusieurs types de communication différentes. Mais la communication qui nous mène vers une relation intime face à l'autre, c'est justement ça. C'est la communication intime. C'est-à-dire être capable de verbaliser et de dire autant ce qui va que ce qui va pas, ce qui me fait mal, ce qui me blesse, parler de mes peurs, mes rêves, ce qui me fait vibrer comme ce qui me fait angoisser. C'est de pouvoir parler de ça. Mais c'est à moi à l'initier, pas à l'attendre de l'autre. C'est ma responsabilité. C'est moi qui en ai besoin. Moi, je veux. Moi, je le fais. Puis je l'incarne, pas je l'impose, mais je l'insère dans ma relation. Si l'autre est déclenché, ne veut rien savoir, à ce moment-là, je vais être mis devant la situation où tu ne veux vraiment rien savoir de ce que j'ai à te dire, de ce que j'ai à te partager, de ce que je veux livrer avec toi, si c'est vraiment ça qu'est-ce qu'on fait ensemble. Mais c'est la question à se poser, puis c'est à dire, c'est à verbaliser. Puis l'autre, c'est de dire, oui, mais c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Je suis compliqué parce que je te parle de moi, je suis compliqué parce que je te parle de ce qui vibre pour moi. C'est pas compliqué. C'est humain. Quand c'est le mot compliqué, souvent, moi, ça m'agresse dans le sens que pour moi, ça veut dire quand il ne faut pas que ce soit compliqué, c'est parce qu'il faut que ça reste superficiel. Oh my God, que c'est gros ce que tu viens de dire là. Parce que tout est simple, facile, si je n'en fais pas une montagne ou si parce qu'il y a une différence entre parler et se chicaner. Dans le sens de si je suis toujours là pour tomber sur la tête de l'autre, peut-être que c'est ça que ça veut dire être compliqué pour l'autre. Parce que compliqué, c'est quoi ta définition? C'est important que ce soit défini aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas m'entendre. Ça veut peut-être dire qu'il ne veut pas je chialer dessus, par exemple. C'est ça l'authentité responsable je peux te parler de mes affaires mais je ne suis pas obligée de te le mettre sur le dos, par exemple. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais c'est moi qui le mets compliqué parce que ce n'est pas de l'authenticité que je fais. J'y garoche mon venin. Là, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça et c'est à bon. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça, c'est compliqué aussi parce que l'autre là-dedans, il ne sait plus où se mettre. c'est comment je vais me défendre de ça. Tu sais, tu me pitches. Ça, c'est compliqué aussi. C'est quoi qui est compliqué? Simple, facile, agréable, c'est quand tu peux arriver à dire, à verbaliser ce qui te fait mal, ce qui te fait plaisir, de pouvoir être reçu de l'autre côté. parce qu'Isabelle t'a réagi, mais je ne voudrais pas que tu prennes ça pour du cash dans le sens que ce n'est pas parce qu'une personne automatiquement a dit que c'est compliqué que ça devient superficiel. Ça veut dire quoi être compliqué? C'est quoi la signification de ce qui est compliqué? C'est quoi qui est compliqué? Approfondis. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est que quand c'est rencontré et que je lui demandais c'est quoi qu'il recherche, c'est quoi pour lui une relation de couple, la première chose qu'il me dit, c'est quelque chose qui soit simple et facile et pas compliqué. Et à chaque fois, moi, je dis, woups, j'ai l'impression que j'ai un manque ou j'aurais besoin d'eux ou est-ce qu'on pourrait ou je n'ai même pas le temps de finir la phrase que je me faisais ah, ça devient compliqué là. C'est pas ça que je veux là. Fait que là, je me ferme la gueule. À chaque fois, je viens pour nommer ou quoi que ce soit, je me fais dire que là, c'est parce que je suis rendu compliqué. Même chose sexuellement, si je dis que j'ai besoin de plus de tendresse, plus d'échange, plus de complicité, je suis compliqué. Fait que le mot compliqué, moi, je l'entends à tour de bras. Oui, définitivement. Là, on est dans le superficiel. là, je me tais, je me tais, mais à force de me taire, là, je suis rendu complètement en dehors de la traque par rapport à moi-même. En fait, c'est comment tu te sens là-dedans. C'est quand l'autre dit que c'est compliqué, ça fait quoi? Je me sens même plus. Je me renie. Tout à fait, je me renie complètement. Toi, tu dois te sentir compliqué. tu peux te mettre ça à la tête. C'est sûr. C'est ça. Parce que pour moi, le mot compliqué, je m'as l'utilisé quand je n'ai pas de mots pour dire de quoi. Je suis comme bloqué, je suis comme, je ne suis pas capable d'exprimer quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un de dire, oui, mais comment tu te sens? Ah, là, ça commence à être un petit peu porte-coing que je peux aller dire. Mais dire des mots, c'est compliqué d'exprimer ça. Tu sais, c'est comme ça, moi, que j'exprime quand je trouve ça quelque chose de compliqué. Mais tu restes cette ouverture à en parler, par exemple. C'est ça. Mais ce n'est pas tout le temps évident que tu te dis que c'est comme... Mais c'est intéressant ce que Chantal, tu disais, parce que moi aussi, aujourd'hui, quelqu'un me demanderait qu'est-ce que tu veux, je veux quelque chose de simple, pas compliqué, tout ça. Mais ma définition ne sera pas nécessairement la définition de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, ça, pas compliqué? C'est tellement gros, large, ce mot-là, pas compliqué, qu'on pourrait le définir à dix personnes et il ne dirait peut-être pas les dix la même chose. Mais ça peut être une porte de sortie pour dire, écoute, t'es compliqué, je ferme le sujet. Moi, je ferme la porte, je ne veux pas aller là, je ne veux pas échanger. Si c'est ça, c'est une autre affaire. À quelque part, moi aussi, je veux une relation simple, facile, pas compliquée. Ça veut dire quoi pour moi, simple, facile, pas compliqué? Ça veut dire que je peux exister. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, simple, facile. ça veut dire que je n'ai pas besoin de me battre avec toi pour qu'on puisse parler, pour que je puisse exister, pour que je puisse faire quelque chose qui m'allume et qui m'amène. s'il faut à chaque fois que je me batte pour me faire comprendre et que c'est le débat, là, ça devient compliqué parce que où je vais exister? C'est ça. De quelle façon je vais exister? Là, ça, ça devient compliqué. C'est ça. Ça, ça devient compliqué pour moi. On n'a pas la même définition nécessairement. C'est quoi qui est compliqué? De quelle façon que ça deviendrait compliqué? C'est ça. Ça, c'est à bien définir. Puis là, après ça, je me positionne. Est-ce que c'est ce que je veux vivre ou ce n'est pas ce que je veux vivre? Est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas? Est-ce que c'est quelque chose que je peux insérer dans ma relation pour ouvrir? Le dialogue, aussi, il n'y en a pas. Il y a un effet qui monte dans moi en écoutant, c'est que je me suis rendu compte aussi que moi, quand on parle de... de bien des situations, de l'intimité, des choses comme ça. Puis, l'autre personne en devant de moi, elle lève un point. C'est comme s'il faut que je règle ça. Il faut que c'est comme si écouter la personne, c'est... Ça, c'est le plan, c'est le point A. Mais le point B, il va falloir que j'écoute ce qu'elle dit puis essayer de trouver une solution pour en venir au point C que ça va être quoi m'offrir pour régler ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. mais c'est comme si écouter pour écouter, c'est un autre langage que là, je suis en train d'apprendre. Mais parce que moi, j'écoutais pour régler. Moi, je t'avais deux problèmes. C'est néfaste. OK? Parce que moi, je sais bien que quand je demande où j'ai besoin ou que mon conjoint a besoin d'une oreille attentive, il ne s'attend pas à ce que je lui donne un conseil ou une solution. Il s'attend juste à ce que je sois là pour lui, à que je l'écoute puis que je sois sensible à ce qu'il vit. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est lui qui le sait. Tu sais? Puis qu'il me dise qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour toi. Moi, je vais lui dire. Je ne veux pas qu'il me le dise parce que c'est la première chose que je vais faire comme réaction, c'est mange la marde. Tu sais, ça ne passera pas. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Puis ça, va en thérapie, je ne sais pas si tu en as déjà fait. Mais va en thérapie. Quand tu es en thérapie directif et non directif, il y a une grosse différence entre les deux. Et quand la personne, tu sais, le psychologue en avant de toi te dit, tu fais ci, tu fais ça, tu es comme ci, tu es comme ça, oublie ça. Moi, la thérapie vient de finir là. Tu sais, ça ne fait pas que tu te prends toi. Tu sais, oublie ça, ça ne marche pas. J'ai besoin d'une oreille, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu m'entendes. Mais la réponse que j'ai besoin, elle va monter tout seul. C'est ma vie, c'est mes affaires. Puis si je ne suis pas prête à l'entendre, quand même, tu me le dirais, je ne l'entendrai pas plus. Il faut que ça vienne de moi. Puis je l'ai vécu, ça, déjà, parce que moi, Anne, elle l'a connue, pas les mille. Puis des fois, je lui disais des choses que je vivais puis je n'avais pas fini de dire que je disais, calif, je sais quoi feuillir. Tu sais, c'est comme si là, j'avais ma réponse. Exactement. Parce que tu as fait le ménage dans ta tête en le verbalisant. En le disant à l'autre, on dirait que ça s'est classé puis ta réponse monte. Mais quand l'autre te conseille, là, tu tombes dans je suis correct, je suis pas correct, je devrais-tu? Aussi, là, tu as besoin des approbations. Là, tu rentres dans un espace où ce n'est pas d'authenticité. Tu rentres dans un espace où ce n'est pas toi. Et tu veux plaire. C'est l'autre. C'est ça. C'est l'autre, exactement. C'est ça. Puis tu veux plaire. Donc, c'est l'écoute. Ça, ça pourrait être une racine importante, d'ailleurs. L'écoute. Ah oui, on devrait le nommer là-dedans, la racine certaine. Ça fait partie de la communication, par exemple. C'est un des... Parce que si tu prends la communication, on pourrait faire d'autres petites racines en dessous. la façon de verbaliser, l'écoute, etc. Mais l'écoute, c'est quand même très, très important. On voit qu'il y a quand même plusieurs racines. Moi, je dis toujours sept parce que sept, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas à l'infini. Mais il y en a des principales et d'autres qui dérivent en dessous. Mais c'est l'attention, la qualité que l'on va mettre dans chacune de ces racines-là qui va faire qu'on va se sentir de mieux en mieux dans notre couple. Plus heureuse, plus épanouie, plus simple, facile, agréable, mais dans une définition qui nous appartient. Pas nécessairement dans la superficielle, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond au contraire. Ça ressemblerait pas mal à ça. Je ne sais pas avec quoi vous restez avant de partir. on pourrait peut-être conclure là-dessus. C'est compliqué. C'est compliqué! C'est drôle! Moi, aujourd'hui, je ne trouve pas ça compliqué. Je me dis, j'aime mieux le savoir en partant, poser les vraies questions et expliquer ce que je suis. Moi, c'est un livre ouvert, ça fait ton affaire, ça fait ton affaire. J'aime mieux le savoir tout de suite que... Mais tu ne sauras pas tout de suite. En tout cas, j'aime mieux être dans cette authenticité-là et si ça ne fait pas son affaire, tu le sais tout de suite. Si l'autre, c'est sûr que tu ne sauras pas si oui, mais... En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Autrement dit, ce que j'entends, c'est que tu as envie de prendre le risque d'être authentique et de te dire. Et de te dire que ça ne fait pas, ce n'est pas grave. C'est ça. C'est ça. Tu as moins peur de la réponse. Oui. Oui. Il y a une grosse différence sur le résultat final parce que ça veut dire que tu t'accordes plus d'importance à toi que sur le résultat final. Oui. C'est ça qui a changé peut-être. C'est ce qui va faire que tes prochaines relations vont sûrement être plus solides. Oui. Parce que ça se construit au jour le jour un pas à la fois. Jean-Pierre, tu restes avec quoi? C'est ça un peu que je me disais que les gens d'écouter ça, d'échanger là-dessus, on voit nos faiblesses puis on peut s'améliorer. Alors moi, écoute, je suis vraiment content de pouvoir échanger sur ces sujets-là. puis je vais remercier beaucoup Chantal de nous donner la permission d'entendre les vécus des autres puis de pouvoir interférer là-dedans. C'est formidable. C'est des soirées que je ne veux pas manquer. C'est le fun d'entendre. Isabelle, tu restes avec quoi à penser compliqué? J'ai des ajustements à faire. Toujours. Je suis en train de me perdre complètement. Je suis rendue complètement perdue. Donc, j'ai beaucoup d'ajustements à faire et j'ai à lâcher prise sur le résultat de ces ajustements-là. et je crois moi que c'est ça qui est le plus dur. Mais de toute façon, si je n'ai fait pas ces ajustements-là, j'ai perdu. C'est exact. Puis, ce qui fait le plus mal à perdre, c'est toi. C'est ça. C'est toi. C'est ça. Puis, c'est ça qui fait mal présentement. Ça fait que c'est la première chose à faire. C'est de se récupérer. C'est de poser des gestes pour s'occuper de soi. Exister. Faire partie de l'équation. Puis, ce que ça donne comme résultat, on vit avec. C'est là où on ajuste tranquillement. Une chose à faire. C'est ça qu'il faut que je fasse. La semaine prochaine, on va attaquer une des grosses racines qui est l'amour. On va essayer de faire un peu le tour de la question, creuser un peu la question de l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour nous? Quand je suis amoureux, amoureuse, de quoi est-ce que je suis amoureux ou amoureuse? Comment ça se passe un petit peu? On va essayer de décortiquer ce sujet-là la semaine prochaine. Ça risque d'être intéressant. Si tout va bien, je crois que Giselin, je vais le contacter, mais je crois que Giselin va être avec nous la semaine prochaine. Sinon, ça va être l'autre après, mais je sais que c'est bientôt. Au mois de décembre, il était supposé être avec nous autres. Sur ce, j'ai arrêté la réjouissement. Merci.